Il doit réaliser ses rêves. Pour réaliser ses rêves, qu'ils soient grands ou petits, il faut commencer petit. Et moi, il y a quelques années, quand j'ai rencontré Gilles au Canada, je lui ai dit que je voudrais faire des défis. Il m'a dit « Écoute, Abdi, tu veux faire quoi ? » « Gilles, je veux faire Bordeaux-Paris. » Il me dit « Est-ce que ça te fait peur ? » J'ai dit « Non. » Il me dit « Qu'est-ce qui te ferait peur ? » « Je deviens à Bordeaux-Tanger. » « Une petite défi, ce sera ça. » Et en fait, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir atteindre ses rêves, il faut les construire petit à petit. Par des petites étapes. Quelqu'un qui ne fait pas de score, il commence à marcher. Quelqu'un qui a envie de perdre du poids, il diminue la nourriture. Quelqu'un qui a envie d'apprendre, il commence à apprendre une lettre par jour. Au bout de 30 jours, il a appris tante lettre. En fait, le secret, il est là, c'est le secret des curseurs. Le secret de mettre une étape par étape, escalier par escalier pour réussir. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait avec le Bordeaux-Tanger-Tanger-Marrakech. Je n'ai pas fait tout du jour au lendemain. J'ai fait en gros à peu près 85 km par jour pour pouvoir être ici aujourd'hui à Marrakech après 25 jours. Alors, je me suis rajouté un challenge. Comme vous le savez, comme pour le Bordeaux-Paris, comme pour le Bordeaux-Marrakech, je n'ai pas posé une seule fois le pied par terre sur les côtes et sur les côtes. C'est bien. J'ai souffert, j'étais jusqu'au bout. Deuxième challenge que je me suis donné, pas de récup, pas de pause. Si vous voulez réussir vos défis et vos rêves, faites des pauses. Prenez le temps. Moi, j'étais un petit peu préparé psychologiquement. Le mindset, l'état d'esprit. On a besoin de l'état d'esprit pour réussir. L'état d'esprit, ça se construit. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça se construit, ça se construit comment ? C'est de le noter, écrire quelque part son rêve. Et moi, je l'avais écrit quelque part son rêve. J'ai mes amis qui sont autour de moi, avec qui les partagez. Aziz, Jonas, Redder, Cassandra, ceux qui sont au Canada. Gilles, Abiba, Richard, Hassan qui va arriver demain en immigration. Zifudine, Fatima, Milred, l'équipe de la PELS. M'Hadam, qu'on appelle Samir, chez nous. J'ai partagé mon rêve. Le fait de le partager, c'est de l'inscrire. Et puis ensuite, après, ça demande un petit peu de travail. C'est quoi le travail ? C'est de commencer à se faire un petit plan. Un plan pour s'organiser. Et c'est quoi s'organiser ? Aujourd'hui, je vais faire Bordeaux-Tanger. J'ai commencé à faire 20 kilomètres autour de chez moi. 5 kilomètres. Demain, je vais faire 60, 70. À côté, je vais préparer physiquement. C'est ça qu'on a besoin. En fait, on doit atteindre ses rêves si on les prépare. Donc, je vous conseille à tous d'inscrire vos rêves, de vous entourer avec les meilleurs. Les meilleurs, ils sont autour de moi ici. Il y a quelques actions ici. Allez jusqu'au bout de mes rêves. Voilà, c'est ça, Charles. Quel est ton rêve ? Mon rêve personnel, ça serait d'arrêter de travailler. Et de pouvoir profiter de la vie de faire des projets de solidarité internationale avec mon catalogue international. Et pas partout dans le monde. Et puis, continuer à faire du sport, rencontrer du monde, partager, échanger. Parce que la vie, elle est tellement court. Il faut qu'on quitter de chaque instant, chaque moment. Je vais venir d'être là. C'est un moment personnel. C'est vraiment un parcours d'initiative de partir tout seul en solo. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde sur la route en vélo pour vous qui marchez. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient A2, A3, A4. C'est génial. Si vous avez envie de faire des rêves comme ça, il faut y aller. En solo, ça demande autre chose. Parce qu'il faut s'attendre. Comme vous voyez ici, il y a 30 kilos. Il y a la tente, il y a le réchaud, il y a de quoi manger, se couvrir, se préparer. Mais des fois, tu vas dormir dans les montagnes, des fois dans les prairies. Des fois, tu vas dormir chez l'habitant. Et bien, c'est ça le défi. Et quand ça ne va pas, quand tu as à 1000 mètres d'attitude, que tu crèves, tu fais comment ? Et bien, tu te débrouilles. Quand tu as un problème mécanique, tu as la hotline avec Mme Heldère qui a fait 2-3 fois, tu m'as sauvé. Donc, tu règles ça, tu règles ça. Donc, quoi qu'il en soit, tout ça, ça se...